... Ça sera peut-être l'occasion de dire un mot sur ce livre qui vient de paraître sur France, qui n'a pas, et qui est tout à fait savoureux. Inouï. On commence avec Thomas Hervé, une exposition qui devrait vous ravir, vous. Vous êtes des cinéphiles, nous le savons. Elle met à l'honneur, cette exposition, l'un des réalisateurs américains et les plus populaires de sa génération, des plus talentueux, des plus bavards. Martin Scorchez, s'il vous plaît, lui-même. Alors c'est où ? Alors Martin Scorchez, c'est à la Cinémathèque française. Et pourquoi à la Cinémathèque française ? Quel est craint pour lui ? Parce que Martin Scorchez, c'est un amoureux du cinéma. Et avant la Cinémathèque française, déjà en 2007, il dit il faut sauver notre patrimoine cinématographique. Il y a des tonnes de films que moi j'adore, que j'ai vus quand j'étais petit, on va voir dans quelles conditions, qui sont des films d'Hollywood, qui sont complètement perdus, qu'on ne pourra plus voir. Donc il faut créer un fond pour les restaurer. Et donc c'est une sorte de Cinémathèque à l'américaine. Donc il est passionné par le cinéma. Alors que vous vous doutez bien, quand la Cinémathèque française l'appelle, en disant, eh bien on va faire un hommage, on va faire une exposition qui a été créée à Berlin, et on va la faire ramener en fait cette exposition à Paris. Alors là, Martin Scorchez, c'est l'écrin à peu plus. En plus, il connaît le cinéma français, mais divinement. Bien sûr, et il s'en est inspiré. Alors évidemment, vous avez le Martin Scorchez qu'on connaît par cœur nous, c'est-à-dire, il est né en 1942 à Manhattan, à Little Italy, donc on voit très bien dans quel genre d'univers il a été plongé petit. Et on comprend qu'ensuite, ces films qui vont traiter de la mafia, qui vont traiter de New York, vont être au cœur de sa filmographie. Donc ça, c'est bien entendu ce qu'on va découvrir dans l'exposition. Mais en plus de ça, vous allez découvrir un Harvey Kattel que vous ne connaissez pas. Par exemple, si votre enfant se met à dessiner, à griffonner des petites histoires, dans des cases, vous allez lui dire, tiens, fais de la BD mon fils. Eh bien non. Ça, ça s'appelle un storyboard. En bon français, c'est ce qui va vous permettre, en fait, d'élaborer le projet de votre film. Et figurez-vous que vous allez découvrir dans cette exposition que déjà très petit, il commence à élaborer ses propres storyboards. Sans savoir qu'il écrit des storyboards. Sans savoir qu'il écrit des films. Sans savoir qu'en fait, il est réalisateur. Et qu'il porte cet univers-là en lui. C'est-à-dire que dans chaque dessin, il y a un point de vue d'un auteur. Avec un angle. Oui, avec un angle. Avec aussi une valeur de plan. Et donc, il y a tout. Il y a la cinématographie. Alors, pour vraiment, allez-y avec les petits et les grands. Et bien entendu, bien entendu, c'est à la Cinémathèque française. Donc, en plus, il y a tout un programme avec les films de Martin Scorsese que vous allez pouvoir revoir là-bas. Tout commence dans une petite famille italo-américaine, les Scorsese, en plein cœur de New York en 1950. Alors, évidemment, au mur, vous avez des Mona Lisa et forcément, l'Italie. Et puis, vous avez ça. C'est pas une réplique, c'est le véritable poste de télé qui a regardé Martin Scorsese. Pourquoi ? Il est asthmatique, donc il ne peut pas trop sortir dehors, jouer avec ses potes. Il n'y a pas de livre à la maison. Résultat, à travers ce petit écran, il va dévorer tous les grands classiques d'Hollywood. Mais attention, le jeune Martin Scorsese ne fait pas que regarder la télévision. Non, il dessine aussi ses propres storyboards. Le storyboard, c'est ce qui permet de savoir ce qu'on va mettre dans un film. Et il dit même qu'en fonction de son trait de crayon, il peut savoir l'intensité dramatique du plan. Et puis, il y a tous les cadres, c'est-à-dire le plan large, le plan moyen, le plan serré. Et même, il a déjà prévu le nom de sa société de production. Ça, c'est son premier storyboard et il a 10 ans. Évidemment, qui dit Scorsese dit New York. Alors, vous avez Main Street qui se passe dans Little Italy. Vous avez ensuite Taxi Driver, plutôt du côté Times Square. Les débuts Gang of New York, c'est plutôt Upper East Side. Et puis, vous avez bien entendu, le loup de Wall Street. Alors, le loup de Wall Street, bon, par définition, c'est ici. À Wall Street, c'est pas à Melun, sinon ça serait appelé le loup de Melun. Et le petit bâtiment vert, c'est la société de production de M. Martin Scorsese. En plein cœur, le Manhattan. Et puis, l'âme sœur, le double, peut-être, à l'écran de Martin Scorsese, c'est évidemment Robert De Niro. Alors, dans Main Street, on retrouve dans Casino, les affranchis, Regine Bull, j'en passe et des meilleurs. C'est son acteur fétiche. Et alors, Robert De Niro, il a une technique, c'est l'acteur studio. Donc, pour faire Taxi Driver, il a passé vraiment une licence de taxi. Quoi ? Vous ne me croyez pas ? C'est à moi que vous parlez. Bah si, il n'y a personne d'autre, c'est à moi que vous parlez. Vous voulez que je vous montre la licence de taxi ? Regarde, je m'enche. Et pour terminer, vous apprendrez que Martin Scorsese a failli devenir prêtre ou gangster. Alors, prêtre, tout simplement parce qu'il était séminariste, et puis il a arrêté à cause de l'alcool, les filles, et puis gangster, il est petit, il est asthmatique, c'est pas possible. Par contre, dans ces films, on en retrouve des traces. La dernière tentation du Christ, par exemple, ça c'est pour le religieux. Puis alors, côté gangster, il a franchi Mean Street, Gang of New York, tout ça, c'est des films de gangster. Et du coup, comme il pouvait devenir ni l'un ni l'autre, bah il est devenu réalisateur. Il a mal tourné, quoi. Je vais la garder, celle-là. Il a mal tourné. Voilà, parce qu'il est né dans Little Italy, qu'il fait tourner des gens qui s'appellent Donny Rowe, Caprio, je sais pas, oui, un peu. Et aussi Harvey Quetel, puisque c'est un des premiers à avoir découvert Harvey Quetel. Courrez-y, vraiment, c'est une exposition extraordinaire. Vous êtes temps, c'est jusqu'en février. Si vous passez par là, comme on dit à la télé, c'est à la Cinémathèque française, comme vous l'a rappelé Thomas Hervé. Une revue de presse, elle est culturelle, signée de France.